Hello, hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous montrer ce qu'on peut acheter dans les magasins ici en Irlande et comment ça fonctionne. Il y a certaines choses qui sont assez bizarres par rapport à la France et qui sont plutôt normales par rapport au Luxembourg, par exemple. Je vais vous donner un petit exemple comme ça. À la fin de vos achats, on vous demande tout le temps à la caisse « Cashback ? Do you want any cashback ? » Et ça, ça veut dire « Est-ce que vous voulez avoir de l'argent liquide ? » C'est-à-dire que quand vous avez fini vos achats, je vais vous montrer un exemple ici. Voilà, donc je vous montre ici notre ticket de caisse. On a fait des achats pour 12,21 euros. Et quand on nous a demandé si on voulait du cashback, on a dit « Oui, on veut 100 euros de cashback. » Ça veut dire que sur la carte, on a été débité de 112,21 euros, comme vous voyez là. Et donc la caissière nous a rendu 100 euros. Alors un autre truc qui est un peu marrant ici, c'est que vous voyez là, c'est écrit « Irish Made Purchases ». Tous les petits trèfles à trois feuilles, là, à côté des achats qu'on a fait, c'est tout ce qui est produit ou fabriqué ici en Irlande. Vous voyez, j'ai trouvé ça assez marrant. Donc la caissière te donne sur l'euro de cash comme si c'était une banquière en fait, en gros. Voilà. Et puis je vais vous montrer un peu les choses qu'on peut trouver ici en magasin. Ici, quand tu rentres dans les magasins, là, tu as une machine à café. Donc tu te fais ton petit café, tu te prends ton petit croissant, ton machin et ton truc, là. Et là-bas, il y a les prix. Et après, tu payes quand tu sors. C'est-à-dire que tu peux boire ton café, là, et puis jeter le verre et tout. Et puis tu leur dis « Ah, au fait, j'ai pris un café ! » et tu payes. Je vais te montrer les trucs bizarres qu'ils ont ici en Irlande. Regarde. Par exemple, la mousse de Rollo. Je suis sûre que ça vous plairait, ça. Ou la mousse de Milky Bar. Ça, ça a l'air trop dégueulasse. Mande chocolat. Ils ont vraiment des trucs. Tu fais ça aussi, ça a l'air assez bizarre. Il y a des sortes de pouding ou de yaourt, vanille, smarties ou chocolat ou autre qui ont l'air vraiment beaucoup trop sucrés, qui sont certainement là plutôt pour attirer les enfants. Ça, c'est un truc qui a l'air d'être à l'abricot, mais pareil, ça doit être bourré de sucre. C'est bof, franchement. Ça, par exemple, ça a l'air trop dégueulasse. Je ne sais pas ce que c'est, mais je trouve que ça ne fait vraiment pas envie. Et ça, un truc, tout au beurre, tout au chocolat pouding, ça n'a pas l'air super top non plus. Regarde ça. Ça n'a pas l'air top. Et ça, c'est du lemon cheesecake apparemment. Cheesecake au citron. Ça, par exemple, je ne sais pas non plus. Peut-être en voyant. Ça, je ne sais pas ce que c'est censé être, mais c'est dans le rayon yaourt. Je ne sais pas. C'est bizarre. Puis alors ça, pas la moindre idée de ce que c'est. Mais ça ne fait pas envie non plus. Bon, j'avoue, la présentation des glaces, ça ne fait envie pas. Je trouve. Tu vois, vanille bourbon avec des petits morceaux de chocolat dedans. Tu vois, dans des pots en transparent comme ça, je trouve que ça le fait, là, par contre. Même si je ne dis pas que je vais goûter, mais ça a l'air bon quand même. Et puis ça, la pastèque, là, la glace comme ça, la pastèque, ça a l'air trop bon. Ce n'est pas ça chez nous, les glaces à la pastèque. Ils font des glaces comme ça, en France. Je ne sais pas. Ça, là, ça a l'air bon, ici. Oh, là, tu as vu, regarde. Ça, c'est des gaufres à la pomme de terre, s'il te plaît. Ouh, putain, comme ça fait envie. Ah, ils vendent même des pop-corns déjà tout faits, ici. Euh, ouais. Je ne sais pas, hein. Pop-corn, c'est bon quand c'est frais, mais déjà tout fait comme ça, pas persuadé, hein. Alors, dans la liste de ce que vous pouvez acheter de pire, ici, à donner à vos enfants, c'est ça. C'est génial, hein. C'est du jelly. Bon, mis à part que, hein, on ne va pas se mentir, c'est de la gélatine de porc, blablabla, blablabla. Mais alors, il y a de l'aspartame et de la céssulphamca. Alors, là, dans ce qu'il y a de pire cancérigène qui existe, eh bien, ça, c'est la top-list. Donc, voilà. Tout ce qu'il ne faut jamais donner à vos enfants. Et là. Et pourtant, il y en a beaucoup qui en donnent, ici, du jelly à leurs enfants. Berc, berc. Dégueulasse. Donc, tout ce qu'ils font en rayon yaourt, ils le font aussi en rayon chocolat, comme par exemple ça et ça. Je n'ai jamais goûté. Je ne sais pas si c'est bon. Par contre, ça, j'ai déjà goûté. Et c'est super bon. Je ne voudrais pas dire, mais ça, ça, ça a l'air trop bon. Ça me fait trop envie. Ça, moi. Mais bon. Tout ce qu'au-dessus, ouais. J'essaye de ne plus manger de sucre. Et en passant dans les rayons, comme ça, je me fais beaucoup de mal. Vraiment. Partons. Alors, nous voilà dans le rayon des gâteaux préfabriqués. Chose que je trouve un petit peu bizarre, parce que, bon, c'est super joli et tout, mais je ne sais pas. Il y a plein de couleurs, plein de machins, mais ce n'est pas dans les frigos. Parce que là, je ne suis pas du tout dans le rayon frigo. Je suis juste dans le rayon gâteau. Et puis, aujourd'hui, on est le 5 février, 4 ou 5 février. Je ne me souviens plus. Et ces gâteaux sont bons jusqu'au... On va regarder, là, 23 février. Donc, pour des trucs qui ne sont pas dans le frigo, je ne sais pas comment ils font pour les conserver. Il y a plein de choses comme ça, un peu bizarres ou drôles. Je vais regarder un petit peu si on voit ce qu'il y a dedans, la composition, pour voir un petit peu comment ça se fait et que ça résiste au non-froid. Donc, au fait de ne pas le mettre au frigo, ah ben, non, c'est trop compliqué. Évitez de regarder, tant pis. Donc là aussi, plein de petits gâteaux différents pour les enfants. Puis, il y a aussi des gâteaux pour les plus grands. Ça aussi, ça... Enfin, je ne sais pas. Ça fait envie, et en même temps, le fait que ce ne soit pas au frigo ni rien et que ça puisse se conserver super longtemps, c'est bof. Là, c'est le rayon gâteau mamie. Là aussi, avec les petites fleurs, les machins. Il en faut pour tout le monde, pour tous les goûts. Là aussi, pareil. Je ne sais pas. Je n'ai pas l'impression qu'on ait des rayons comme ça en France ou en Belgique de gâteaux préfabriqués, en plus, qui se conservent aussi longtemps. Alors, sur celui-là, il y a même des paillettes, quoi. Waouh ! Donc, on nous fait même manger des paillettes. C'est génial. C'est exceptionnel. Bon, pour être beau, c'est beau. On ne peut pas dire le contraire, mais je ne sais pas. Je préfère quand c'est fait maison et je ne sais pas. Quand c'est au frigo et que c'est frais. Là, pareil. En fait, tout ce qu'ils font en chocolat, ils le font aussi en gâteau, comme ce truc-là. Là, ils le font en yaourt, en gâteau, en tout. Ah ! Gâteau maltaisère. C'est pareil. C'est... Je ne sais pas. Pour ceux qui aiment ce genre de truc, ça doit peut-être être bon. Je ne sais pas ce qu'ils mettent dedans. Bizarre. Enfin. Alors, tiens-toi bien. Dans tout le magasin, le rayon beauté, je ne parle pas de produits pour se laver et de machin comme ça, tu vois. Je veux dire vraiment beauté, genre tous ces trucs-là, le maquillage et tout. Dans tout le magasin, le rayon beauté, c'est ça. Et là, les accessoires. Ça s'arrête là, parce que tout le reste, c'est des savons, des crèmes, des machins. Et il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de pinceau pour se maquiller. Parce que j'en cherchais, je n'en ai pas trouvé. Par contre, des faux cils, il y en a en voiture, voilà, de toutes les sortes et toutes les couleurs. Des faux ongles en voiture, voilà, de toutes les sortes et toutes les couleurs. Voilà. Mais pas de pinceau pour se maquiller, pas de brosse pour les ongles ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est très restreint. Même le maquillage, il est bof, quoi. Enfin, je veux dire, waouh, les couleurs pour les yeux, ça s'arrête à ça, quoi. Merci beaucoup, au revoir. Si tu as envie d'autre chose, tu te démerdes. En tout cas, tu n'achètes pas en grande surface si jamais c'est ton truc d'acheter en grande surface, tu vois. Enfin, je ne sais pas, oui, en général, tu n'achètes pas trop ce genre de truc en grande surface, mais enfin bon, ça dépanne parfois. Puis là, tu ne peux pas trop te dépanner. Dans le réveillon bébé, ici, il y a une crème qui est géniale qu'on utilise aussi en Hongrie, c'est celle-là. C'est super, c'est une crème qui est vraiment super. Regardez, elle est bonne pour plein, plein de choses. Alors, ici, ils ne vendent pas de poulet ou des choses comme ça bio, mais ils vendent quelque chose qui s'appelle free range. C'est des animaux qui ne sont pas a priori enfermés, etc., qui sont élevés à l'extérieur. Free range, donc il n'y a pas de bio ici en Irlande dans ce genre de choses. Du stuffing, carrément comme ça. Donc, tu achètes du stuffing déjà préparé, tu le mets dans ton poulet ou dans ton truc. Ah ! Alors là, je ne voudrais pas être médisante, mais on est le 5 février, ça c'est bon jusqu'au 11 février et le truc, il est déjà vert. Je ne sais pas si vous voyez là avec la lumière, si on voit bien, mais c'est un petit peu vert. Moi, je n'aurais pas tendance à vouloir acheter un truc qui est déjà vert sous l'emballage. franchement, ça ne fait pas envie, je trouve. Et puis, c'est bizarre, ils ont déjà des poulets qui sont déjà pré-découpés en petits morceaux et puis qui ont déjà des assaisonnements quelconques. Voilà, c'est comme si les gens, ils ne pouvaient pas eux-mêmes se couper leur poulet ou l'assaisonner comme ils veulent. Alors ça, je me demandais aussi ce que c'était ça, Black Pudding et White Pudding. C'est trop bizarre dans les viandes, sauf que ça s'appelle Pudding. Ça doit être une sorte de viande toute mouligasse, toute je ne sais pas quoi. Je ne sais pas. Ça ne fait pas envie, dis donc. Gras de bœuf. à frire. Et ça aussi, c'est du gras. Je pense que c'est avec ça qu'on fait les frites en Belgique, non ? Il me semble. Avec du gras, de quelque chose. Moi, j'aime bien parce qu'il y a du Philadelphia au chocolat quand même. Philadelphia Milka, dis donc. Et puis, il y a du Philadelphia piquant au jalapeno. Ça doit être quelque chose, ça. Alors là, il y a quelque chose que je trouve bizarre, c'est The Breadcrumbs, c'est-à-dire la chapelure, ils vendent ça frais. Ils prennent du pain frais qui broie en petits morceaux, donc ça ne se conserve que quelques jours et c'est vendu au frigo. Ce n'est pas de la chapelure sèche comme on fait chez nous, c'est carrément de la chapelure fraîche. je n'avais jamais vu ça avant qu'on faisait de la chapelure fraîche. Voilà. dans le magasin, ils font aussi des crêpes comme chez nous aussi de temps en temps, mais là, je me suis bien amusée avec le monsieur qui faisait les crêpes. Ils sont sympas, les gens ici, ça me plaît bien, ils sont toujours de bonne humeur, ils sont toujours super sympas, donc voilà. On est le 5 février et il y a déjà toutes les décorations pour Saint-Patrick. Eh bien, ça va être chouette. Alors, pour ce qui est des alcools, c'est vraiment marrant parce qu'ils ne savent plus quoi trouver pour que les gens ne se rendent pas compte du prix de l'alcool. C'est-à-dire que maintenant, le prix, ce n'est plus au litre, c'est au 700 millilitres. Donc après, si tu as envie de savoir combien ça coûte par litre, tu n'as qu'à calculer tout seul. Mais comme ça, si tu es un petit peu ensuqué, tu ne sauras pas calculer le prix du litre et donc tu vas l'acheter en disant « Ouais, ce n'est pas cher ». Puis il y a des gens qui ne regardent pas le prix au litre qui se disent « Oh, c'est un litre » et puis qui prennent. Alors, une dernière chose que j'ai trouvée quand même incroyable ici, c'est que vous voyez, toute l'année, même en plein hiver, il y a tous les fruits possibles et inimaginables. Des fraises, des framboises, des raisins, des brugnons, de la pastèque, des pêches, des cerises, il y a de tout, tout l'hiver, on trouve vraiment de tout. J'ai trouvé ça incroyable parce que même chez nous, on ne trouve pas tout ça tout l'hiver quand même. C'est un peu fort quoi. Voilà, le prix y est aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à très bientôt pour une nouvelle vidéo de cours de langue ou autre chose. Et vivez l'Irlande ! Ciao, bye bye !